Bonjour, le secteur minier a fait exception en cette période marquée particulièrement par la pandémie de Covid-19. L'industrie minier congolaise a terminé en beauté l'année 2020 avec une tendance haussière de sa production concernant la plupart des minéraux. Comme quoi les prédictions de certains analystes qui craignaient une chute vertigineuse de la production n'ont pas été au rendez-vous. Au contraire, l'embellie a été observée en dépit des circonstances parfois difficiles. Qu'est-ce qui explique justement la résilience de l'industrie minière congolaise face à la pandémie de Covid-19 ? La chronique Zumeco plonge dans les petits secrets de cette bataille réussie. Tout au début de la pandémie, les mesures de restriction et de confinement avaient semblé affecter l'approvisionnement des intrants, la fourniture des services et de la main-d'oeuvre qualifiée dont l'industrie minière avait besoin. C'était le cas avec Glencore qui avait connu du retard sous l'arrivée des intrants pour la construction de son usine d'acide et par conséquent, il avait dû renvoyer plus de 300 agents indiens et une bonne partie de son personnel était entré en congé technique. Mais ces difficultés étaient de courte durée. Pour la plupart d'analystes, la résilience de l'industrie minière congolaise face à la pandémie de Covid-19 s'explique par le fait qu'au moment où l'épidémie a été déclarée, la majorité d'entreprises, si pas toutes, avaient décidé de mettre leur site d'exploitation en quarantaine. Du coup, des agents sont confinés dans les sites d'exploitation. Ceux-ci n'ont plus d'autre distraction que le travail. Par conséquent, le fait que les entreprises minières ont réconcentré les agents dans un seul objectif de production, cela a contribué inévitablement à l'augmentation de cette production. Il a fallu donc une extrême vigilance aux opérateurs miniers pour empêcher les virus de pénétrer dans les sites d'exploitation. Deux options ont été levées en effet. Il s'agit d'un côté d'empêcher les agents confinés de sortir de leur site d'exploitation, de faire tout mouvement en dehors des sites d'exploitation au risque de contracter le virus. En plus de cela, ceux des agents qui se trouvaient en dehors des sites d'exploitation au moment de la déclaration de l'épidémie ne pouvaient plus avoir accès aux sites d'exploitation. La quarantaine qui s'est révélée bénéfique pour les miniers aura duré plus de cinq mois. Focus, production et encore production. Théoriquement, deux paramètres nous aident à expliquer si la production va en hausse ou la production baisse en ce qui concerne l'industrie minière. Il s'agit du personnel et de la donne technique. Est-ce qu'entre-temps, sous le plan matériel, il y a eu d'importants changements qui pourraient justifier cette performance ? Ce n'est pas du tout évident. La plupart d'experts campent plus sur le fait que les heures de travail ont sensiblement augmenté et que le personnel en bonne santé et un grand nombre sous les sites d'exploitation ont aidé à produire ces résultats miracles en 2020. Selon les données officielles, il ressort que la production du cuivre est passée de 1,420,386,27 tonnes en 2019 à 1,587,459,35 tonnes en 2020. La production du cobalt est passée de 77,963,72 tonnes en 2019 à 85,855,60 tonnes en 2020. Quant aux unes, sa production qui était de 1,607,44 tonnes en 2019 s'est élevée à 15,305,38 tonnes en 2020. Notons qu'au nord-est du pays, la jointe venture Kibali, gérée par Baric Gold en République démocratique du Congo, a pu produire 808,134 onces d'or en 2020, atteignant ainsi le haut de gamme des prévisions de production. Malgré cette performance, la manne récoltée n'aurait pas directement bénéficié à l'État congolais pour la plus simple raison que la plupart de ces entreprises minières sont en phase de récupération de leur investissement. Voilà une quarantaine juteuse. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !